Allez bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Smartivo, ensemble on va Smartiver Aujourd'hui le test du Humidigi A9, un smartphone entrée de gamme low cost bien sûr de chez Humidigi pour 90€ que vaut ce smartphone Réponse maintenant, générique et on se retrouve tout de suite Allez le générique est passé et on se retrouve donc avec le Humidigi A9 Avant toute chose n'hésite pas à t'abonner, liker, partager si tu es nouveau Ici tu es sur ma chaîne Smartivo, on parle de smartphones, de produits high tech, de gadgets, de trucs à pas cher et on ne se prend pas la tête, c'est le principal, tu peux me rejoindre si tu aimes ce que je fais et me soutenir il y a deux options, deux, voilà, deux, comme deux doigts, tu les mets où tu veux ça commence très fort, donc deux options, 1.99 ou 2.99 tu peux t'abonner directement dans la description ou sur la page de la chaîne, donc sur Youtube tu fais rejoindre, tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux tu as plein de droits, tu peux me rejoindre, je te les balance ici voilà, sachant que donc les options payantes te permettent d'accéder aux produits moins chers des jeux, etc, avec moi, enfin on peut échanger, plein de choses allez, voilà, ça c'est fait, le Humidigi A9, un smartphone entrée de gamme de chez Humidigi qui tourne sous Android 11 on va déjà, allez, voir ensemble ce, comment qu'il est comment qu'est le téléphone, allez dans la boîte tu auras donc une coque silicone tu auras aussi le fil qui est en USB type C pour charger le téléphone et tu auras aussi la petite trombone, oui je montre la petite trombone pour sortir les cartes SIM, carte SIM qui est donc sur le côté sur lequel tu pourras donc venir mettre deux cartes SIM ou alors deux cartes SIM et une micro SD pour étendre la mémoire de stockage ce téléphone est un 3 gigas de RAM 64 gigas de stockage, une petite goutte d'eau, le water display voilà donc le water display, on retrouvera le, là où tu mets ton oreille pour écouter juste au dessus on retrouvera sur le côté le bouton un bouton que tu pourras personnaliser donc il fait aussi office de déclencheur de thermomètre oui car ce smartphone a un thermomètre incorporé hop tu presses une fois ça déclenche le thermomètre tu pourras donc prendre ta température la température des objets t'appuies sur le bouton tu te positionnes et normalement c'est censé marcher je dis bien normalement il n'en veut pas ah oui objet hop mesuring voilà ça marche ou people sachant que people je pense qu'il faut mieux le prendre sur quelqu'un que le prendre à toi-même car ça marche quand ça a un peu le temps quand tu veux t'auto-tester la preuve allez je vais le mesurer tu vois et ben il me dit que ça marche pas voilà donc ça c'est un peu plus un peu un peu galère quand tu veux prendre toi-même ta température il a tendance à ne pas vouloir tu pourras aussi faire 2 clics ou 3 clics et ça t'ouvrira donc ça t'ouvrira j'ai un accent ça t'ouvrira donc la possibilité de personnaliser donc ce bouton en dessous tu retrouveras le micro le la prise en type C le haut-parleur sur le côté le bouton power volume plus moins au dessus le port jack hop là il a le port jack à l'arrière tu retrouveras donc les caméras 2 mégapixels 13 mégapixels 8 mégapixels les 2 led flash et le capteur d'empreinte le capteur d'empreinte il faut bien positionner son doigt et une fois que tu as trouvé voilà il viendra fonctionner mais il faut trouver le bon positionnement et c'est surtout pas le plus rapide de sa génération mais on est sur un smartphone à 90 balles je le rappelle des bordures noires sur le côté un menton bon voilà le design est correct sans être oufissime mais c'est correct l'arrière ça prendra pas trop les traces de doigt on est sur un revêtement plastique avec un effet strié hop tu l'entends voilà sur la même gamme tarifaire on va retrouver le Okitel C21 que j'avais testé aussi sur la chaîne et qui était pour moi franchement un des meilleurs rapports qualité-prix de ce qu'on pouvait attendre d'un smartphone à 90 balles ce midi j est pour moi en dessous je vais pas on va pas se leurrer voilà ce midi j pour moi est en dessous du Okitel C21 pour une même ordre de prise c'était 90 boules le Okitel C21 est franchement juste parfait celui-ci sera un peu en dessous en deçà de ce que propose le Okitel C21 paramètres on est donc sur un smartphone pourquoi ça ? tu me fais des trucs comme ça voilà tu te calmes voilà j'ai donc réglé mon problème d'autofocus on est reparti donc je vous disais qu'on allait partir sur les paramètres donc vous êtes sur l'Android 11 3Go de RAM 64Go de stockage une batterie de plus de 5000 mAh on va tout de suite se débarrasser de la batterie elle est très mal optimisée ou alors c'est le processeur qui est très mal fait le G25 parce que vous tiendrez une journée une journée pas plus malgré cette grosse batterie ça c'est une certitude voilà après vous avez des petits possibilités de venir donc régler des petits trucs donc qu'est-ce qu'on a on a du double tap ce genre de choses voilà je vous laisserai le découvrir c'est on est sur de l'Android stock mélangé avec un peu de personnalisation il y a des petits trucs sympas voilà on va aller sur l'e-mobile donc 3Go de RAM qu'est-ce qu'on nous disait d'autre du 13MP pour l'appareil photo c'est ce qu'on pouvait voir de toute façon à l'arrière 8, 13 et 2 on se l'était dit il est full band donc en France pas de 5G par contre vous atteindrez 90 000 points en toutou donc on est clairement sur un entrée de gamme voilà c'est pas un smartphone qui est ouf ici c'est franchement un petit low cost sympa mais c'est pas voilà c'est pas le truc de ouf 24 mégapixels pour la partie selfie ok voilà point positif il capte très bien parce que quand je suis à l'étage comme ça avec un autre réseau qu'orange je ne capte jamais et là lui il me trouve la 4G avec la puce SFR qui est dedans d'habitude je mets n'importe quel smartphone ici il ne me capte rien et lui déjà me capter du 3G en bas ce qui est très rare avec un voilà avec la puce SFR et avec les autres modèles lui capte même la 4G ici donc par contre qualité réseau rien à dire communication elle est bonne on m'entend j'entends du GPS pareil il n'y a pas de soucis là dessus on va se débarrasser des parties photos je vous les bascule juste là voilà maintenant elles vont apparaître et on fait le débrief ensemble après de cette partie photo ne bougez pas c'est pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La nuit, c'est de la daube, t'oublies, la nuit c'est tout pourri, tu verras que dalle Voilà, c'est clairement pas fait, t'as beau avoir un mode nuit, c'est du blabla Allez, on va se faire quoi ? On va se faire une petite... Allez, on va faire la partie son de ce téléphone Oui, partie son, allez, on va aller faire la partie son Alors, musique libre de droit Alors, l'écran, ça sera du 720 mini maximum On est donc sur un écran HD+, Pour regarder des vidéos, ça passera en 3, 2 Sous-titrage ST' 501 Ça te rappelle tes soirées avant Covid ? Où tu pouvais danser à la plage et tout ? C'est fini maintenant tout ça, mon petit gars Tu danses chez toi, en visio ! Allez, la partie son, tu vois, c'est correct, c'est aigu, ça manque un peu de basse C'est correct, même si je ne suis pas, une fois encore, un très bon audiophile Médiophile, audiophile En attendant, clairement, pour écouter une série, ça passera Pour écouter de la musique en dépannage, ça passera Si tu veux en faire ton enceinte privée pour faire la fiesta Bon, la fiesta, la fiesta Tu oublies tout ça, c'est pas le cas C'est tout juste passable pour écouter de la musique, tes séries C'est pas le parleur du siècle Loin de là, on est aujourd'hui 80 euros 90 euros On est donc au tarif de ce smartphone à ce prix-là On ne peut pas s'attendre à des miracles Allez, on va faire la partie gaming PUBG Mobile Est-ce que ça, au moins, ça tourne ? Déjà, ça ne va pas l'ouvrir Quelques ralentissements de temps en temps Un peu de lenteur, rien de bien dramatique Mais, voilà, il faut quand même le signaler Ça vient un petit peu ternir le rapport plaisir-utilisation Hop là On est sur l'Android 11 quand même C'est sympa Bon, ben, il compile les ressources Compile les ressources pour l'instant-là J'espère que ça va bien Que vous passez tous une bonne soirée Une bonne journée Un bon petit déjeuner Si tu me regardes en déjeunant J'espère que tu es en pleine forme Ou en plein sommeil Si tu es fatigué Et que tu as envie de te coucher On est quoi, on est toujours sur la Wi-Fi ? Ah oui On va peut-être passer en 4G Ça va peut-être pas plus mal On va dégager la Wi-Fi Et on va repasser en 4G On va ressentir gagner un peu de temps Ça va pas bien ouf Bon, que dire de plus sur ce UMI DJ A9 Qu'on a à la version Pro aussi De ce téléphone Qui va arriver sur la chaîne Ça a déjà été tourné J'étais déjà pas très convaincu Bon, je suis plus limite convaincu Par ce A9 que par le A9 Pro Quand je l'avais testé, tu vois Donc, bon Ce modèle, franchement, voilà Pour un enfant Un premier téléphone Un truc qui craint pas trop Et qui tournera quand même Plutôt correctement Ça peut être le bon choix Mais une fois encore Il joue contre le Hoki TLC21 Qui lui était vraiment parfait quoi Enfin parfait Qui pour le tarif en tout cas C'est vraiment très bon Donc, voilà Un peu plus compliqué pour ce UMI DJ A9 Là, franchement J'attends leur prochain haut de gamme Voir ce que ça va donner Parce que autant j'avais adoré le S5 Pro Que, bon, là Leur petite merdouille de début d'année Là, ça m'enchante pas guère Ça ne m'enchante guère Oui, ça m'enchante guère Je sais bien Bon, non, 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 non Et là, il ne faut pas avoir envie de jouer Parce que Ouh Allez, on arrive au bout C'est parti Ou pas Ça y est Ah, ça recharge encore Oula Ok, bon allez On va mettre pause Et puis je vais vous reprendre Tout de suite après Allez Donc, on a donc Chargé tout le jeu Etc Alors, je pense que Si par contre On a des latences C'est plutôt dû à la connexion Qu'au téléphone en lui-même Car je jouais Donc, tout à l'heure En bas La connexion Wi-Fi Était à balle Et je n'avais pas de Voilà Je n'avais pas de soucis De De jouabilité Ou de latence On tournera bien sûr En tarif moyen Ou mini Et en qualité d'image Fluide Tu n'as pas de haute résolution Machin C'est voilà Tu es au mini Ou au moyen Donc, c'est Voilà Ce n'est pas le truc De ouf Mais par contre La jouabilité était bonne Dans ces conditions C'était bon Donc Et j'étais en moyen Donc, il te reste encore La possibilité De rétrograder En faible Quand tu joues Donc, si PUBG tourne Tu te doutes bien Bien sûr Que tes petits jeux Brawl Stars Clash Royale Clash of Clans Tout ça Tu n'auras pas de soucis Là-dessus Pour les faire tourner Tout fonctionnera Candy Crush Etc On est sur quand même Un smartphone polyvalent Qui fera tourner Tous les jeux Voilà Les plus gourmands Ça sera vraiment Par contre Soit avec latence Si tu veux Le pousser Dans les résolutions Soit ça sera potable Mais par contre Tu vises tout En basse résolution Allez Donc, tu le vois Pour le moment C'est pas trop mal T'es qui toi ? T'es un pote T'as l'habitude J'ai d'atterrir A côté de moi C'est pas possible Le mec Il veut mes trucs Quand ça me saouler L'huile Ça me saouler l'huile Bon, tu vois Ça tourne plutôt pas mal Ça réagit bien Ça tourne On a de le petit copain Voilà Allez On va s'arrêter là Tu le vois La partie gaming Donc, c'est acté C'est fait Allez Clairement Ce smartphone C'est pas le truc Du siècle C'est pas le smartphone Du siècle C'est un smartphone Polyvalent Qui tiendra une journée Malgré la grosse batterie Ça aurait mérité De l'optimisation Un peu plus On est sur l'Android 11 Pardon Mais on n'est clairement pas Sur le smartphone Du siècle Donc, on aurait pu Franchement avoir Pas mal d'améliorations C'est un peu dommage 3 gigas de RAM On aurait pu pousser à 4 Bon, voilà C'est ce genre De petits détails Qui malheureusement Font Que c'est pas un smartphone Que je vais vous conseiller Forcément Ou de retenir C'est pas le truc de ouf C'est vraiment fait Pour quelqu'un Qui utilise peu Son téléphone Ou qui n'a pas De grand intérêt Voilà De tout ce qui est Jeux, etc Ça tournera Mais c'est pas fait Pour un gamer Ni pour quelqu'un Qui va jouer assez régulièrement C'est un smartphone Qui est vraiment conseillé Pour une personne Un peu plus âgée Ou un enfant Qui arrive dans l'univers smartphone Qui, voilà Qui veut un truc Qui craint pas grand chose Et qui fonctionne quand même Voilà Mais si vous avez les moyens Pousser sur l'Oukitel C21 Et laisser tomber celui-ci C'est pas le meilleur Humidigi Entrée de gamme Qu'on ait pu voir Loin de là A7S A9 Pro A9 Pour le moment On les zapp Parce que c'est Franchement pas Une folle réussite Et puis en plus Le truc de thermomètre Ça marche quand ça en vit Donc ouais C'est un peu casse-coude quoi Allez Ce Humidigi A9 On en a fini avec lui Je vous remercie de m'avoir suivi Je vous dis à très vite Pour un prochain test D'ici là Prenez soin de vous Ciao Bye bye Et oubliez pas que je vous kiffe